il fait trop beau c'est trop cool salut tout le monde comment allez vous je suis de retour sur mon youtube oui parce que je me suis quand même fait longtemps absente donc les vacances en island je me suis chopé une broche bonchite à cause de la clim dans l'avion donc voilà et puis pas le temps de rien du tout donc voilà je reviens aujourd'hui pour faire un petit tuto avec vous déjà parce que je suis libre et puis parce que ben voilà je suis de retour donc donc voilà je voulais faire un tuto avec donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances de bac moi mes vacances elles ont été super donc j'ai l'intention de faire un petit documentaire enfin petit film sur mes vacances j'ai pas eu le temps encore trop de de le faire donc comme je vais m'y apprêter le plus vite possible mais bon après il faut vraiment temps et j'ai pas eu le temps vraiment de de faire beaucoup de choses en ce moment mais bon c'est pas grave maintenant je suis de retour on va essayer d'être au top et puis et puis bas de d'atteindre mes objectifs déjà pour que j'ai plus de gens qui me suivent et puis bien sûr de me donner à fond pour mes tutos donc voilà j'espère que voilà pour celles ou ceux qui me regardent ben que vous me suiviez et parce que c'est vraiment ma petite chaîne sympathique donc bon après je ne fais pas partie non plus des professionnels comme certaines blogueuse et comment dirais-je youtubeuse mais bon j'espère j'espère vraiment qu'un jour voilà que que je serai au top des des tops des youtubeuse mais bon après il faut du temps mais le temps le temps le temps doucement mais sûrement donc voilà je vais commencer à faire mon tuto de ce jour donc j'ai mis sur ben j'ai rien mis j'ai rien commencé donc en fait je n'ai rien commencé du tout donc je vais prendre ma crème sans huile de chez pinup secret je l'aime bien déjà parce que pour les imperfections pour l'acné bon ça va j'en ai pas trop j'en ai chopé deux donc ça va au niveau de ma peau en ce moment c'est top j'ai pas trop j'ai pas trop à me peindre donc après je fais ma petite cure en ce moment de chez eric chavre c'est ma petite cure donc à base de c'est mon sérum de chanvre je l'adore j'en mets une deux trois donc je mets je mets trois gouttes à peine je mets trois gouttes à peine et je fais vraiment les zones qui me dérangent en fait je fais mes zones ici au niveau de l'oeil et puis ici au niveau du menton donc voilà mon prochain objectif aussi c'est d'aller chez le coiffeur parce que mes cheveux ont poussé et puis bon comme j'ai commencé à me teindre les cheveux donc au bout de 45 ans j'ai commencé à me teindre les cheveux parce que ben voilà je grisonne donc voilà et donc et puis je vais peut-être changer faire autre chose un peu plus oser au niveau de ma coupe de cheveux et puis surtout au niveau de la couleur pour celles qui ont des idées qui m'auraient bien qui m'auraient bien ben vous pouvez toujours m'envoyer des petits messages en dessous et puis de montrer quelques photos que ce serait sympa aussi donc au niveau de mon primer je vais prendre de chez maybelline le new baby skin c'est le instant instant pour et raiser c'est vraiment c'est c'est vraiment un primer très 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 smooth et ça bouche les pores donc j'en mets vraiment à peine j'adore ça a un effet satiné comme ça sur la peau j'adore j'essaie d'être délicate donc voilà bon niveau de la peau ça va je veux dire en ce moment j'ai vraiment pas trop à me plaindre franchement je suis contente parce que j'ai eu des périodes plus difficiles au niveau de l'acné j'en ai toujours ici en dessous des oreilles toujours ici je sais pas pourquoi en dessous et puis des fois là bon les petites éruptions mais c'est pas bien grave en tout cas depuis que j'utilise le pin up secret le savon à base de lait de chef franchement je suis super contente donc voilà alors pour le fond de teint j'ai envie de de chez art déco je sais pas si vous connaissez c'est une marque que j'aime bien c'est le double finish refill et franchement il est bien c'est un maquillage donc c'est un fond de teint crème donc il fait 9 grammes bon moi je l'ai déjà utilisé et c'est c'est comment quel numéro c'est le huit je crois ouais c'est le refill le huit et franchement il est bien il est bien il est bien il est bien matifiant aussi il est vraiment ça commence bien je suis déjà tout tombé charmant il est vraiment bien bon je sais pas quel maquillage je vais vouloir faire aujourd'hui avec vous mais bon déjà je vais commencer à revenir plus souvent comme je faisais avant quand même je faisais deux trois vidéos la semaine donc après c'est ça aussi le fait de ne pas avoir trop de vidéos parce que ça fait il faut vraiment que ça fasse paquet au niveau du de ma de la chaîne comme j'en ai pas beaucoup donc j'ai intégré il n'intéresse pas beaucoup donc c'est ça qui qui est un peu dommage voyez regardez il il matifie bien il est vraiment bien il y a une époque je sais que il y avait quelques années je l'utilisais je l'utilisais vraiment 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 beaucoup et bon après il y a eu beaucoup d'autres produits sur le marché donc on est plus tenté aussi à essayer plus de choses donc voilà donc c'est ce que je fais je viens toujours foncer mes grains de beauté toujours je fais toujours je fais toujours ma même routine donc donc voilà mon bronzer je prends toujours le même j'arrive pas à changer pourtant j'en ai j'en ai quand même relativement beaucoup mais je sais pas je suis là je l'adore de chez et c'était la odeur je trouve qu'il est bien il est vraiment top je trouve qu'il me convient donc pour un peu faire un effet bronzé je trouve qu'il me convient super bien bon après il y en a c'est vrai que j'en ai plein je crois que celui ci mais bon c'est celui qui me qui me convient le mieux donc je sais pas pourquoi alors autant rester sur les bonnes habitudes mais c'est vrai que je devrais peut-être en essayer d'autres donc après de chez lancome c'est le blush subtil c'est vraiment comme ça c'est c'est un rose pailleté voyez faire comme ça il est bien puis ça fait longtemps que je l'avais pas mis donc et puis comme je suis miss joue donc miss blush j'ai je suis vraiment la miss 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 blushy je l'aime je suis la gaïcha la gaïcha des blushs moi j'aime bien j'adore il faudrait que je me déguise une fois pour les prochaines fêtes de carnaval en gaïcha donc il faudrait que bon cette année j'ai pas eu l'occasion d'aller au carnaval parce que j'ai pas j'avais pas eu j'avais pas eu l'opportunité d'avoir puis j'ai même pas pensé à prendre congé donc voilà je vais prendre quand même de chez max and more je vais faire c'est un concealer c'est le brightening alors je vais prendre celui ci en fait vous tournez et voyez ça sort voilà donc après trop de maquillage tu le maquillage moi j'ai des petites varicosités sous le pif alors donc sous les nez et c'est quelle couleur je ne sais pas en fait c'est pas marqué assis c'est le 145 c'est le centre c'est le sable en fait et il fait 1,8 millilitres et ça dure 12 mois en fait c'est marqué c'est marqué en fait moi j'adore max est mort moi je mets quand même je mets quand même je vais concilier quand même un peu et puis il est vachement comment dirais-je il pénètre dire regardez ça ça rentre il pénètre directement moi je le recommande il est bien de chez max and more il est vraiment bien ce concealer et vous voyez ça fait pas ça fait pas plâtre en fait parce que j'ai quand même des stris au niveau des yeux parce que bon après j'ai j'ai quand même 45 ans bientôt donc je trouve que ah ouais il est top hein il est vraiment top moi j'adore bon moi je fais toujours ici ici et ici donc voilà après vous pouvez venir encore passer avec vos pinceaux où vous avez mis votre bronzer parce qu'il ya toujours ça reste un sur les pinceaux donc vous venez un peu rajouter pour voilà et je viens repasser sur mes joues oh moi j'adore ça bon j'ai un peu grossi hein je tenais à vous le dire je pense que ça se voit j'ai un peu grossi parce que mon séjour en islande plus voilà les cochonneries bon voilà quoi on se fait plaisir les gâteaux les machins donc c'est vrai que j'ai un peu abusé mais bon c'est pas grave ce n'est pas grave donc ensuite je vais prendre j'ai vraiment deux mains gauches quoi je vais prendre de chez urbain diquez la band to run elle est vraiment top regardez elle est belle en plus alors vous avez vraiment il y a deux quatre six alors sept quatorze seize dix huit vingt et un vingt et une couleur donc la palette là elle est elle fait elle fait vingt et un vingt et un grammes 21 grammes avec par phare c'est 0,80 grammes donc ça le fait ça le fait ça le fait et bah 24 mois elle dure la palette donc vous pouvez faire longtemps avec donc qu'est ce que j'ai prendre je vais prendre quoi je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais faire alors je vais prendre le weekender celui-ci je vais prendre et je vais venir et je vais venir maquille ma poupière bon c'est très mat hein parce que vous avez des couleurs donc sur cette palette il y en a une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 maths, ouais, 7 maths, donc voilà, il faut, vous avez moyen de vraiment faire des trilogies au niveau des couleurs, il y a vraiment, vous avez vraiment le choix, après je viens de prendre celle-ci, Riff, je prends mon pinceau boule, et je viens marquer, mes coins, ici, je vais marquer ici mes coins, et ici, je fais un léger, l'idée, c'est de varier les couleurs, pour pouvoir faire vraiment une belle variation au niveau des couleurs, et puis après, vous venez avec le pinceau là, vous venez blinder, pour faire rentrer la couleur, vous voyez, moi j'aime bien faire des variations de couleurs, et puis, pour pouvoir bien, bien marier, comme ça, des couleurs plus, au sauf, au plus, au plus sauf, et au plus vraiment bien flashy, quoi. Donc, je vais prendre celle-ci, le Accelerate, celle-ci, alors, attendez, la couleur, vous voyez, et je viens marquer ici, au milieu, pour faire vraiment un, une jolie différence, ça fait comme ça, une cuivrée, vous voyez, c'est bien parce que j'ai des miroirs partout, donc, comme ça, j'arrive bien à voir, j'adore, c'est trop beau, regardez ça, après, je vais prendre pour le dessous, donc, je vais prendre mon petit pinceau double face, donc, j'ai bien pensé, par contre, ce que j'ai fait, j'ai bien pensé à nettoyer mes pinceaux, donc, parce que, ils en avaient vraiment besoin, parce que, bon, j'ai beaucoup de pinceaux, mais j'évite de faire trop d'achats à ce niveau-là, de faire des dépenses à ce niveau-là, donc, je trouve que c'est inutile, parce que, si vous achetez des bons pinceaux, et bien, le fait d'en prendre soin, ben, ça vous évite d'en avoir 40 000, quoi, ça ne sert à rien. Donc, pour le dessous de mon oeil, j'ai pris le Double Life, celui-ci, donc, on voit bien, regardez ça, c'est trop génial, les couleurs, j'adore, j'aime bien, de vraiment bien marquer le dessous, vous voyez, ça fait vraiment une jolie démarcation, vous voyez, voilà, et puis, je vais en mettre aussi un peu dans le coin, ici, mon oeil, et dans le coin-là, bon, après, Urban Decay fait des dépôts, quand vous vous maquillez, ça fait vraiment un dépôt, mais bon, avec un bon pinceau, vous pouvez venir, vous voyez, avec un gros pinceau, comme celui-ci, vous venez vraiment enlever, ça s'enlève bien, donc, j'adore cette couleur, ça fait, c'est très joli, et puis après, toujours bien, avec un pinceau, donc, toujours bien, faire rentrer les couleurs, donc, les blogueuses américaines, elles disent, blindé, donc, on enlève tout ça, vous voyez, vous faites bien rentrer, c'est juste une tuerie, la couleur, là, voilà, et puis après, pour faire une légère forme, je viens enlever, comme j'avais mis du concealer, avec mon, ma petite, ma petite éponge, regardez, c'est très, c'est très joli, ça fait vraiment un joli, un joli décalage de couleurs, mais je vais quand même un peu, rajouter, une couleur, pour, pour marquer ici, le coin de mon oeil, je vais prendre le, le punk, j'aime bien, c'est, c'est petit nom, de, pour les couleurs, comme ça, c'est, voilà, et je viens, bien marquer ici, le coin de, le coin de mon oeil, voilà, je fais toujours tomber quelque chose, c'est terrible ça, j'adore, après, je vais prendre, pour faire le, je vais faire avec, la couleur là, jet, je vais prendre mon, mon pinceau eyeliner, il est bien, la palette là, elle est vraiment bien, je crois que, Urban Decay, au niveau des prix, il est très cher, donc, je crois que ça a été une palette, de, 70 euros, donc, Urban Decay, au niveau des prix, c'est pour ça que, des fois, les, les personnes, à petit budget, ils vont toujours vers, Sephora, la marque Sephora, ou ils vont aussi vers la marque, Too Faced, et puis bon, après, il ne faut pas oublier aussi que, Too Faced fait, des super promos, et des fois, il fait des, des palettes, super, super abordables, donc, moi, de toute façon, j'essaie toujours d'acheter en solde, donc, parce que, moi, je ne peux pas me permettre, non plus, de dépenser, 300 balles, par mois, pour, et puis, c'est un peu ridicule, parce que, vous avez, vous avez quand même des palettes, où vous pouvez faire relativement longtemps, puis, vous pouvez faire vraiment des, des super tutos, donc, voilà, mon trait d'eyeliner, après, donc, ce trait-là, donc, ici, je vais le faire rentrer, je vais le faire rentrer, ici, dans la couleur, pour faire un semblant de, un semblant de yeux de chat, voilà, ça, c'est au niveau de mon, de mes couleurs, franchement, moi, j'adore, c'est trop beau, donc, ensuite, je vais prendre, de chez Trend, c'est le numéro 1 des ventes, de chez Trend Inop, il est vraiment bien, je vais donc faire en dessous, parce que, aujourd'hui, c'est un, c'est un grand jour, je vais mettre des fossiles, je vais mettre des fossiles, et, donc, je vais venir, juste là, mettre mon rimel, en bas, moi, je le mets à la rockeur, c'est-à-dire, pour que ça fasse, un peu déstructuré, et que ça fasse, comme ça, un peu, c'est un peu, vous voyez, un peu dépassé, moi, j'adore, c'est trop beau, donc, voilà, alors, je vais mettre des fossiles, de chez, je ne sais plus, je crois que c'était, de chez Ardell, donc, ils sont comme ça, donc, je ne suis pas adepte, du fossile, donc, soyez indulgente, je vais essayer, d'en mettre, donc, c'est un truc, comme ceci, bon, moi, je vois, comme ça, sur des, des tutos, sur Instagram, ça m'a l'air bien, bien facile, donc, ça, c'est ma colle, donc, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer d'en mettre, bon, c'est très, c'est très, c'est très naturel, pour que ça fasse vraiment naturel, mais regardez, ça fait vraiment des yeux de chat, bon, ben, pour une première, ça va, je suis très contente, je suis très contente, en plus, j'ai pas trop amusé de la colle, donc, et puis, je trouve que les fossiles de chez Ardell, parce qu'on m'a déjà mis des fossiles, je trouve que les fossiles de chez Ardell, c'est une bonne qualité, je veux dire, on peut vraiment bien les mettre, vous voyez, et puis, je viens prendre, avec ma pince, je viens bien le mettre, voilà, et puis, regardez ça, pour une première, pour une première, voilà, mes fossiles sont mis, pour une première, regardez ça, c'est trop, trop, trop beau, voilà, alors après, bien sûr, il y a des blogueuses qui viennent un peu ajouter ici, non, je ne vais pas prendre celui-ci, qui viennent ajouter un peu de rimmel en dessous, pour bien coller, donc, vous, 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 s'il avoue, c'est trop génial, regardez ça, voilà, j'ai mis mes premiers fossiles avec vous, les amours, donc, c'est une première, regardez ça, c'est, c'est trop génial, bon, maintenant, je vais quand même mettre mon rouge à lèvres, parce qu'on va quand même terminer, notre maquillage, les filles, donc, regardez ça, ça fait des yeux de chat, alors, comme rouge à lèvres, j'avais pensé, déjà, parce que, je m'en suis achetée, donc, j'ai acheté, quelques rouges à lèvres, donc, quand je suis revenue, j'ai été à l'aéroport, donc, de Réfiavik, là, ou Réfi, Ré, bon, bref, pour aller à Réfiavik, donc, j'avais acheté chez Victoria, c'est quoi, oui, c'est ça, tout à fait ça, et j'en ai acheté aussi, de la marque, Emadou, je les aime bien, mais bon, il ne faut pas en mettre trop, parce que, ça fait un peu, comme, ça rentre vraiment dans les stris de vos lèvres, donc, j'ai pris deux, deux tons, donc, j'avais pris, le ton, 0, 3, et le ton, 0, 0, 6, donc, ils sont vraiment bien, je me suis commandé les métalliques, donc, effet métallique, je vais voir ce que ça donne, donc, je vais voir ce que ça donne, quand je vais les recevoir, et le chez Victoria's Secret, bon, là, j'en ai qu'un, parce que l'autre est dans mon sac, et, franchement, il est top, c'est, il est hyper, c'est le, c'est le Kiss Me, de chez Victoria's Secret, c'est un rouge à lèvres crémeux, et, bon, celui-là, c'est le, c'est le Velvet Matte, et l'autre, c'est le, le, je crois que c'est le Nude Matte, que j'ai acheté, de chez Victoria's Secret, j'en ai acheté deux, et, franchement, ça valait super le coup, parce que, à l'aéroport, il y avait des 70%, merci Victoria's Secret, parce que, on ne voit pas ça ailleurs, donc, donc, voilà, ça, je ne vais pas les garder, donc, voilà, je vais mettre, donc, pour que ça tienne, je vais mettre de chez Emadou, donc, c'est le Long Lasting, les Queen Lipstick, c'est vrai qu'ils tiennent vraiment bien, ils tiennent vraiment bien, mais, il ne faut pas en mettre, des tonnes, alors, c'est pour ça, je viens tapoter, et puis, je prends mon doigt, bien sûr, pour faire entrer, parce que ça fait un effet, comment je pourrais vous dire, ça fait un effet col, vous voyez, ça fait vraiment un effet col, donc, moi, je mets celui-ci, et puis, par-dessus, parce que ça, ça matifie vraiment bien vos lèvres, vous voyez, ça fait vraiment naturel, et, je mets de chez 183D, c'est très sympa, c'est un lip gloss, donc, et je mets ça par-dessus, regardez, c'est vraiment sympa, je trouve que, ça va bien ensemble, voilà, mon maquillage de ce jour, les filles, donc, hier, je m'étais fait, légèrement, crôler les cheveux, donc, j'ai fait, une, un léger, une légère ondulation, donc, voilà, ça, c'est mon maquillage d'aujourd'hui, donc, voilà, mes chouchoutes, je vous ai donc parlé, voilà, de mes sourcils, enfin, de mes faux cils, pardon, de chez Ardèche, je vous ai montré, de chez Emadou, il faut vraiment, allez, c'est sur Ebay, ça vaut 3 francs et 6 sous, je vous ai parlé, de chez, les maths, de chez Victoria's Secret, ils sont vraiment top, bon, le souci, c'est qu'on n'en a pas ici, au Luxembourg, c'est bien dommage, je vous ai parlé aussi, donc, je vous ai montré, de chez Urban Decay, mais je vais tout mettre, je vais tout mettre, je vais tout mettre, je vais tout mettre en lien, et, donc, voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite vraiment une bonne journée, surtout, suivez-moi, 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 et, et je vous dis à très, très bientôt, ciao, ciao, dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde,